... Avec son costume 3 pièces tirées à 4 épingles et son chapeau melon, la silhouette de René Magritte est sans doute la plus connue de tout l'art moderne. Mais dans son complet sombre, le peintre belge se révèle aussi un combattant des images. Un peintre philosophe, et c'est ce qu'une grande exposition qui vient de s'ouvrir au centre Pompidou à Paris entend bien vous démontrer. ... On pourrait résumer la carrière de Magritte dans un premier temps de son opposition au poète face à qui il veut démontrer que les images valent les mots. Et dans un second temps, après la Seconde Guerre mondiale, il va s'en prendre aux philosophes. Et c'est avec eux qu'il va engager une sorte de bras de fer pour les persuader que le peintre est aussi d'une certaine façon un philosophe. Il est capable d'exprimer des pensées de la même sophistication et de la même tenue que les philosophes peuvent le faire. ... Lorsque Magritte arrive à Paris en 1927, ils se confrontent au cercle des surréalistes parisiens dont les chefs de file sont avant tout des poètes. Parmi eux, Paul Éluard et surtout André Breton. Loin de faire bon ménage, ils vont au contraire se déchirer. Et la pipe la plus célèbre de l'histoire de l'art est une réponse du peintre belge au poète français. ... Quelques mois avant de peindre ce célèbre tableau qui représente la pipe, la revue surréaliste publie une enquête sur la nature de la poésie. Et dans cette enquête, on voit André Breton et Paul Éluard répondre à la question « Qu'est-ce que la poésie ? » La poésie est une pipe. Quelques mois plus tard, Magritte réalise ce tableau comme pour nous dire « La peinture n'est pas la poésie ». Derrière la fausse simplicité de ces œuvres, Magritte questionne le rapport entre le réel et ses représentations. D'ailleurs, ce fameux tableau de pipe, rappelons son titre, « La trahison des images ». Il ne vous aurait pas servi de cours d'introduction à la philo, par hasard ? Allez, mini cours de philo avec cette œuvre intitulée « Tentative de l'impossible ». Ça illustre le fait que le peintre est vraiment tout puissant en peinture. C'est lui qui tient la réalité du modèle. C'est de montrer que la ressemblance, c'est pas peindre Georgette, la représenter. Mais c'est beaucoup plus que ça, c'est faire en sorte que Georgette n'existe que dans la mesure où il la peint. Non seulement il n'imite pas, mais il crée, il fait être le réel. Ça va, c'est clair ? Remettre l'image au rang des mots et de la pensée, c'est ce que Magritte va faire avec ce qu'il appelle ses tableaux mots, puis ses tableaux problèmes dans lesquels il développe un langage plastique où des objets vont devenir récurrents. Les surréalistes avaient l'habitude de se référer à une définition de la beauté qu'ils avaient puisée dans un ouvrage du comte de Lautréhamon, « Les champs de Maldoror ». Et cette définition était la suivante, « Beau comme la rencontre fortuite d'un parapluie et d'une machine à coudre sur une table de dissection ». Et il va assembler lui aussi à sa façon des parapluies et des machines à coudre. Mais n'oublions pas que Magritte appartient au groupe des surréalistes belges. Et sous l'influence de leur chef de file, Paul Nouget, scientifique de formation, ces œuvres vont s'éloigner de la psychanalyse et du hasard pour se rapprocher de la logique et des mathématiques. Donc les tableaux de Magritte, surtout ceux qui à partir de 36 vont s'employer à résoudre des problèmes, sont au fond comme des équations mathématiques. Il a un objet et il faut qu'il trouve l'objet qui va s'accorder à celui-là de la façon la plus logique possible. Quant au choix des objets, on le doit beaucoup à ses convictions marxistes. Au fond, ma vocation d'artiste, c'est de donner un sens nouveau au monde qui nous entoure. C'est le propre de tous les artistes. Mais moi, en tant que marxiste, je vais m'intéresser au quotidien. Et je vais vous montrer comment les objets du quotidien peuvent acquérir une autre signification par le regard que je porte sur eux. La force des images de René Magritte tient aussi à sa pratique de la publicité. Ça l'a conduit à maîtriser parfaitement cet accord entre les mots et les images. Ça l'a conduit également, le travail sur l'affiche, à imaginer que ces tableaux pourraient être lus, vus à des distances qui sont considérables, avec une force et un impact visuel que l'on constate aujourd'hui. Exemple avec cette oeuvre intitulée Variante de la tristesse. On a là une démonstration de tout l'art de Magritte. Comment exprimer une des questions les plus fondamentales de la philosophie ? Qu'est-ce qui est à l'origine de quoi ? Avec ce coq qui regarde interloquer cet oeuf et on comprend que ça lui inspire de la tristesse puisque cet oeuf est visiblement un oeuf à la coque. Mais l'espoir, si l'on veut, est sauvé par la présence d'un autre oeuf qui est là et qui lui n'a pas encore subi l'épreuve de la cuisson. Donc tout ça fait une petite réflexion philosophique à la fois légère et profonde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !